Hey ! Hey ! Toi là, toi, toi qui regarde cette vidéo. Est-ce que t'es gold depuis 3 mois et t'arrives pas à passer platine ? Est-ce que t'es challenger 300, 400, 500 LP et t'arrives pas à monter top 10 ? Est-ce que tes platines t'arrives pas à passer diamant ? Ça dure des mois et tu te demandes pourquoi ? Eh bien, cette vidéo est probablement faite pour toi. Salut à tous, ici Fresh et on est de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de comment grind toujours plus haut, comment viser des objectifs qu'on pense ne pas pouvoir atteindre et en plusieurs étapes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et vraiment, j'ai beaucoup observé pas mal de gens. J'ai beaucoup de questions qui reviennent très souvent. Et je crois avoir ma petite idée sur beaucoup de choses qui vous empêchent de progresser vraiment. Alors, on va parler bien sûr de la première chose. Et cette première chose, c'est le premier pas vers le succès, c'est quoi ? C'est accepter les choses qui t'arrivent. C'est te remettre en question. Et ça, c'est tellement important parce que quand tu réalises d'abord que si t'es gold, c'est pas un hasard, eh bien, ça va t'aider beaucoup. Voilà. Si tu réalises que d'abord, tu es gold parce que tu es gold et que tu vaux le gold, ça va t'aider. Si tu réalises que t'es master et que tu n'arrives pas à passer challenger, il y a une raison, eh bien, cette raison, c'est toi. Voilà. Et si tu prends conscience de ça, ça va t'aider énormément. C'est le premier pas. C'est l'acceptation de ton niveau actuel, la remise en question. D'accord ? Alors, quand on réalise qu'on fait des erreurs, c'est plus facile de faire en sorte de ne pas les reproduire. On peut éviter de refaire les mêmes erreurs si on réalise d'abord qu'on fait une erreur. C'est le plus important. Si vous vous persuadez que c'est vos maîtres qui vous empêchent de monter, ça ne va pas marcher. Non, clairement, ça ne va pas marcher. Il faut que vous soyez dur avec vous-même. Il faut être intolérant. Si vous faites des erreurs, il ne faut pas regarder quelque chose d'autre, une autre raison, une excuse, quoi que ce soit. Non, il faut que vous soyez dur avec vous-même parce que vos teammates, ce seront des différents à chaque fois. Vous aurez rarement les mêmes gars tout le temps. Bon, ça, c'est un peu différent en Challenger, mais bref. Le plus important, c'est juste de vous dire que vos teammates, ce sont des chiffres, ce sont de la MMR. Si vous êtes en plate, votre MMR, c'est probablement quelque chose comme 1800, 1900. Eh bien, ce ne sera pas XXKiller du 6-9, ce ne sera pas Naruto 32. Votre teammate, ce sera 1852, 1870, etc. Voilà, ça, c'est votre teammate et il faut que vous gardiez ça en tête. Il faut juste que vous compreniez que dans votre route vers le Challenger, il n'y a que vous et tout ce qui est extérieur à ça, toutes les choses qui seront sur votre chemin, ce seront des éléments qui seront passagers. Donc, très important, réalisez que dans tout ce petit chemin qui va vous mener vers le succès, la première chose la plus importante, c'est de vous focus sur vous-même. Voilà, alors, il en découle aussi que certaines games, ok, vous allez vous tous venir avec l'exemple, ouais, mais hier, j'ai fait une game, j'avais un AFK, j'avais un mec omit qui n'arrêtait pas de flamme, etc., qui est parti en couille, etc. Bref, oui, il y a des games que vous ne pourrez pas gagner, quel que soit le degré de tryhard dans lequel vous êtes, quel que soit, enfin, vraiment, ça n'a pas d'importance. Il y a des games que vous ne pouvez pas gagner, et ça, vous devez aussi accepter ça, voilà, vous devez le prendre comme ça, comme at me, bro. Ok, si ça arrive trois ou quatre fois d'affilé, je vous conseille de prendre une pause parce que, bon, ce n'est pas de chance, c'est comme ça, mais sur un grand nombre de games, ces games-là, elles arrivent autant en face que dans votre team, donc vous ne pouvez pas vraiment vous en plaindre, ok ? Donc, voilà, accepter que certaines games sont perdues, tu peux faire de ton mieux, etc. Oui, c'est frustrant. Si vraiment ça te gaffe, tu fais une pause, ce n'est pas grave, écoute, ça arrive à tout le monde, écoute, c'est comme ça, moi aussi, ça m'arrive souvent, et tout, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? C'est comme ça. Enfin, bref, voilà. Alors, la deuxième chose dont je voulais parler, deuxième chose, très important, la concentration. Se concentrer, très important. Pourquoi est-ce que c'est important ? J'en viens. Alors, c'est probablement le plus important, en fait, c'est d'arriver à se concentrer. C'est un exercice en soi, la concentration. Alors, dans League of Legends, comme dans la vie, en fait, comme à peu près dans tous les domaines, eh bien, il faut, comment dire, il faut se concentrer sur des choses, sur des projets, etc., sur des objectifs, et il faut essayer d'éviter de s'éparpiller. Voilà, c'est facile de se dire, je vais commencer ça, et puis, tu vois quelque chose d'autre dans ton chemin, tu vas te dire, tiens, je vais plutôt aller là-dessus. C'est comme si tu te dis, eh bien, je vais commencer une vidéo, je m'appelle Anne Sofraise, j'ai envie de commencer une vidéo, et j'ai envie de parler des runes. Et puis après, ah merde, j'ai une putain d'idée, je vais commencer une autre vidéo sur les maîtrises. Et puis après, tu te dis, merde, j'ai envie de faire un guide sur comment jouer Nidalee League Jungle, et je vais commencer trois vidéos d'un coup, et en fait, au final, je ne vais pas avancer du tout, parce que j'essaye de tout faire en même temps, et ça ne va pas marcher. Eh bien, sur League of Legends, c'est pareil, il faut vous concentrer sur des choses, et le faire une chose à la fois. Voilà. Alors, moi, mon meilleur conseil dans League of Legends, c'est de vous donner des objectifs, et vous concentrer sur des aspects spécifiques du jeu. Quand vous ne vous êtes pas, on va dire que vous êtes gold, platine, ok ? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans votre jeu. C'est vraiment à ce niveau-là que c'est encore plus facile de progresser, parce que, en fait, ça ne va pas, et vous savez probablement que ça ne va pas. Donc, il faut que vous vous concentrez sur une chose à la fois. La première chose, est-ce que vous arrivez à bien CS ? Oui ? Non ? Pourquoi ? Eh bien, vous rentrez dans une game, vous allez vous dire, ok, je vais essayer de me focus sur mon CS, je ne vais pas prendre de risques inutiles, je ne vais pas essayer de faire n'importe quoi, je vais me concentrer juste sur mes CS, ok ? Vous faites ça pendant quelques games, ça va mieux, vous vous dites, ok, ça, ça commence à mieux gérer ça, je vais passer à autre chose. Voilà. Et puis là, vous passez à la map awareness. Ok, je me fais gang beaucoup, c'est des trucs un peu stupides, le mec, il passe par une noire, je me suis fait gang, je n'ai pas réussi à réagir. Eh bien, je vais changer, je vais un petit peu me concentrer là-dessus, je vais essayer de regarder ma map plus souvent. Eh bien, vous vous concentrez pendant quelques games à regarder votre map. Parce que sur League of Legends, regardez sa map souvent, ça va souvent vous aider à gagner vos games parce qu'il se passe beaucoup de choses, vous n'avez pas de communication avec votre teammate à part le chat, et tout simplement, vous devez faire les choses pour vous-même. Vous ne devez pas vous attendre à ce que votre jungler vous ping de back à chaque fois qu'il y a un jungler qui vous gank. Il faut regarder sa map, très important, voilà. Alors, par exemple, ça peut être la vision, est-ce que vous achetez à HC Edward, etc. Eh bien, vous devez rentrer à chaque fois dans des games avec des objectifs précis. Et ces objectifs, vous pouvez, justement, après vous être remis en question, après avoir regardé ce qui ne va pas avec vous, qu'est-ce que vous faites moins bien dans une game, etc. Vous pouvez identifier les choses que vous ne savez pas bien faire et tout simplement, vous allez vous focus là-dessus quand vous allez partir en game. Vous concentrez là-dessus. C'est très important. Quand vous jouez, vous devez être concentré là-dessus pendant que vous jouez, en plus de toutes les choses qui vont déjà. Quand vous vous concentrez là-dessus, quand vous répétez ce processus de vraiment avoir les yeux sur ce qui ne va pas et que vous améliorez ça, eh bien, ce sera quelque chose d'acquis, en fait. Ce sera quelque chose à laquelle vous n'aurez pas besoin de mettre votre attention. Vous comprenez ? C'est comme, par exemple, le dé mineur. Je joue beaucoup au dé mineur. Au début, je mettais beaucoup de temps. Aujourd'hui, je peux tenir une conversation en jouant au dé mineur. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement joué que c'est des choses qui sont comme ça. C'est des choses... Mon cerveau, il fonctionne tout seul et puis basta. Eh bien, quand vous vous êtes focus assez sur vos CS, quand vous avez joué tellement votre enemy phase et que vos CS sont tellement parfaits, vous prenez tellement les meilleurs trades que vous n'avez pas besoin de vous focus là-dessus, vous pouvez vous focus sur d'autres choses comme regarder votre map, mettre des wards, vous concentrer sur qu'est-ce que build vos ennemis, où est-ce que vous pouvez roam sur la map, etc. Vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses, puisque celles-ci seront déjà des acquis. Ça, c'est très important, la concentration, les gens. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Essayez de ne pas vous éparpiller. C'est facile de regarder un stream et de vous dire « Oh, putain, le mec, il est en train de jouer Udyr Jungle en mode Zroth, etc. C'est trop bien ce qu'il fait, je vais faire la même chose. » Et en fait, vous allez partir sur quelque chose que vous ne connaissez pas du tout avec un style que vous n'avez pas du tout et vous essayez sur un truc et en fait, ça ne va pas marcher comme sur le stream parce que sur le stream, le mec a probablement joué ce truc-là plein de fois et c'est ce qu'il fait. Donc, vraiment, concentrez-vous sur une chose à la fois. N'essayez pas d'autres trucs et mettez-vous des objectifs en tête quand vous rentrez dans une game. Très important. Alors, si vous faites ça, déjà, c'est un grand pas vers le progrès. Ça, je vous le garantis. C'est comme ça. Et voilà. Alors, la troisième chose, c'est le grind. Pourquoi est-ce qu'on dit grind ? Eh bien, on va surtout parler de grind dans les MMO, etc. Mais ça s'applique aussi à League of Legends. Pourquoi ? Parce que progresser, ça prend du temps. Ça, il faut que vous vous rendez compte que pour progresser, il faut jouer beaucoup et il faut tirer quelque chose de ces games que vous jouez, que ce soit des victoires ou des défaites, il y a toujours des choses à apprendre. et il faut que vous gardiez en tête que, comme dans toutes les choses dans la vie, rien ne s'obtient en claquant des doigts, rien ne s'obtient instantanément et vous allez devoir travailler pour progresser. Tout simplement. Alors, il y a des joueurs qui sont très talentueux. OK, on va parler de fakers, on va parler de certains jeunes talents qui ont 16 ans, etc., et qui se mettent au jeu et après 6 mois ils sont challengers. Ne vous comparez pas aux autres. Jamais, jamais, jamais. Ne vous comparez jamais, je répète, aux autres. Ça, c'est la pire erreur à faire parce que si vous comparez aux autres, vous allez soit avoir un ego, une tête enflée comme ça, soit vous allez déprimer parce que, eh bien, vous n'avez pas le même talent qu'un tel. Mais, moi, je suis un... On va dire que je suis un... 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 un croyant, tu vois, très, très ferme du... le talent sans travail se fait dépasser par le manque de talent qui bosse, tu vois. Ça, c'est quelque chose d'assez important et si vraiment vous avez la motive et si vraiment vous faites les choses bien avec la bonne méthode, vous allez battre tous ceux qui ont du talent et qui font juste que jouer. Mais, ça ne demande pas un travail énorme, en fait. Ça demande juste une prise de conscience et un petit peu de concentration quand vous jouez. Alors, voilà, certains ont le talent, machin, mais le truc que vous devez vraiment appliquer, c'est... Vous allez progresser en suivant cette méthode, en fait, en vous concentrant, etc. Vous allez progresser sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire que si vous vous concentrez sur le fait de progresser les choses une par une, en fait, votre cote, elle va monter et vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est un truc qui se fait tout seul. Si la seule chose que vous avez en tête, c'est votre MMR, si c'est votre league, etc. Tiens, je suis gold, je suis gold, je suis tellement près du platine. Puis, tu as ton BO qui arrive et tu as tellement la pression de ton BO que tu vas passer à côté des games en soi, tu as juste envie de gagner. Tu vas peut-être être un peu plus nerveux quand tu vas jouer, ça va mal se passer. Eh bien, il faut que vous preniez conscience que le grind, c'est quelque chose qui se fait sur le temps, sur une durée. C'est vraiment la chose sur laquelle vous devez concentrer, c'est le fait de progresser. Alors, ne vous comparez pas aux autres. Il y a une seule personne à laquelle vous devez vous comparer, c'est la personne que vous étiez hier, tout simplement. Vous devez vous comparer chaque semaine. Tiens, qu'est-ce que je suis par rapport à la semaine passée ? Est-ce que j'ai progressé ? Oui, Non. Est-ce que ma mère est plus grosse ? Oui, Non. Pourquoi ? Et qu'est-ce que je fais mieux en game ? Voilà, c'est tout. Vous devez chaque semaine vous comparer à la personne que vous étiez, au joueur que vous étiez la semaine passée et ça, ça s'applique à toutes les choses. C'est quelque chose de vachement important. C'est quelque chose qui va vous faire progresser, qui va vous donner la bonne mentalité et qui va vous permettre de ne pas avoir une tête enflée. Vous devez vous satisfaire de votre progrès mais il ne faut pas penser que parce que vous venez de passer en diamant vous êtes un dieu. Non. En fait, ça s'applique vraiment à tout. finalement passé platine après deux mois en tryhard, etc. Et vous dites Oh putain, je suis platine, je suis trop fort. Et puis, et puis voilà. Non, ne vous arrêtez pas là. Vous êtes passé platine. Vous allez viser le diamant. Vous êtes diamant, vous allez viser le master. Vous êtes master, vous allez viser le challenger. Il n'y a vraiment aucun stade dans ce jeu où vous pouvez vous dire je suis fort, je n'arrête pas de perdre mes games parce que mes mates ceci ou parce que mes mates cela. Ok ? Ça ne marche pas. Et vous allez me dire Ouais, mais Frèche, Frèche qui parle, de ça quand même, je trouve ça vachement ironique. Eh bien, c'est justement parce que parce que j'ai été du j'ai eu une certaine mentalité dans le passé que je suis bien placé pour en parler et que je peux aujourd'hui vous en parler et vous donner un conseil ne faites pas les mêmes erreurs que j'ai faites et vraiment concentrez-vous sur vous-même et arrêtez de regarder ce que font vos teammates. Ça, ça s'applique aussi bien en challenger 500 LP qu'en bronze qu'en silver qu'en plate, etc. Et le pire, je vais vous le dire, c'est le diamant. Pourquoi le diamant ? Parce que le diamant, c'est un hello où tu te dis ça commence à avoir de la gueule. Tu vois, le diamant c'est cool, c'est oh putain, je suis diamant, je commence à être vraiment fort à ce jeu. Et pourquoi ? J'ai l'impression que les diamants sont la ligue la plus toxique parce que vraiment, c'est ce je suis diamant, voilà, tu vois, je suis un dieu quoi. Et non, vraiment, si vous êtes gold, vous allez passer platine. Ok, si vous êtes platine, vous continuez à vous améliorer, vous allez passer diamant. Ne pensez pas au fait que vous êtes diamant. Le diamant, c'est qu'une passade. vous allez passer master et vous allez passer challenger. Si vraiment, vous en avez envie, vous pouvez. Il n'y a pas besoin d'avoir un talent énorme. Il n'y a pas besoin d'être un dieu. Si tu te progresses sur les choses une par une, tu vas y arriver, ok ? Et les mécaniques, c'est vraiment un aspect ce jeu, tu n'as pas besoin de mécanique pour passer. Je croise tellement de joueurs qui n'ont aucun talent et qui se retrouvent en challenger, tout ça parce qu'ils jouent trois champions mais qu'ils les jouent très bien à force de les jouer. Et bah ouais, tu n'as pas besoin de talent pour ce jeu. tu peux tout faire. C'est toi là qui me regarde tes bronzes. Ok, ce n'est pas grave. Tu peux être challenger un jour. Tu es mauvais aujourd'hui mais ça ne veut pas dire que tu seras mauvais dans un an. Ton élo en fait, ça veut juste dire que c'est ce que tu vaux mais c'est ce que tu vaux aujourd'hui, tu comprends ? Ça ne veut pas dire que dans quelques mois, tu ne pourras pas être mieux que ça. Ne sois pas découragé par ce que tu es. Il faut, voilà, rappelez-vous la règle numéro 1, prendre conscience. Si tu es gold, tu es probablement nul. Tu es très nul. Tu es à chier. Ce n'est pas du flame. Vraiment, tu n'es pas fort. Mais en fait, si tu réalises que tu n'es pas fort et que tu te regardes dans la glace et que tu te dis « Ah merde, je ne suis pas fort quand même. Il faut que je m'améliore. » Eh bien ça, c'est le premier pas vers le succès. Tu sais ce qui est pire que de mentir aux autres ? Ce qui est pire que de mentir aux autres, c'est se mentir à soi-même. Si tu te mens à toi-même, c'est le pire de tout. Regarde-toi dans le miroir et essaye de dire « Je suis gold parce que mes mates me retiennent. En vrai, je vaux le platine. En vrai, je vaux le diamant. Parce que parfois, je joue en primed avec mes potes diamant et je fais des plays de ouf. Du coup, je vaux diamant ? » Eh bien moi, je vais te répondre « Non. » Non, tout simplement. Non. Arrête de pencher ça. C'est faux. C'est faux. Voilà. Première étape, réaliser que ton niveau c'est ton vrai niveau. Deuxième étape, ne pas te décourager parce que ça ne veut pas dire que tu le seras toute ta vie. Et c'est bien le but de cette vidéo. C'est que vous progressez les gens. Sinon, je ne serai pas en train de vous parler comme ça et de vous raconter tout ce que je dis. Voilà. Et du coup, la troisième étape, c'est comment progresser ? Voilà. Et quelle méthode ? Et il faut vous concentrer sur le processus et pas sur le résultat. Voilà. La défaite et la victoire, tout ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Vous regardez pas mal de challengers qui ont presque autant de défaites que de victoires. Ça vous en dit long là-dessus. Vraiment. Donc voilà. Je vais parler de ces différents points plus spécifiquement, plus longuement, etc. Il y a tellement d'autres choses que j'ai envie de dire. Il y a tellement d'autres choses dont je pourrais parler. Et j'ai plein de trucs en tête mais vraiment, c'est difficile de parler de tout dans une seule vidéo. j'ai juste envie de vous aider à vous améliorer les gens parce que je pense que pour progresser en fait, c'est quelque chose qui requiert de la méthode et il faut un certain mental pour progresser. Vous comprenez ? Le mental, c'est le truc le plus important si vous avez en progresser plus vite. Vous pouvez jouer un nombre incalculable de games si vous avez un certain talent avec une certaine intelligence. Vous allez vous rendre compte des choses par vous-même et vous n'aurez pas spécialement besoin de par exemple regarder un replay. Regarder un replay, c'est un autre conseil qui est vachement utile tout simplement parce que quand vous regardez un replay où vous vous êtes fait vraiment rouler dessus, pour ça, il ne faut pas avoir beaucoup d'ego pour ça pour te dire tiens, je me suis fait bien rouler dessus, je vais regarder ce qui s'est passé quand même. Vous regardez un replay et vous allez avoir un autre oeil sur vous-même et vous allez vous rendre compte de choses qui vont vous faire progresser inconsciemment. Vous allez apprendre des choses. C'est encore un autre exemple pour regarder un replay. mais voilà, je vais vous parler de toutes ces choses-là. Ceci, c'était une vidéo un petit peu chaotique. On a essayé de mettre un petit peu d'ordre dans les choses mais ce n'est pas facile de parler de tout ça d'un seul coup en parlant d'ordre mais voilà, c'était fait plus ou moins. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a servi. Vraiment, j'espère sincèrement que ça va vous servir parce que c'est quelque chose en tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, j'y crois sincèrement. C'est les choses que j'ai appris en 4 ans de jeu de League of Legends de toutes les teams que j'ai fait, mon classement solo queue, les teams que j'ai observé. J'ai même coaché une team récemment et c'est des choses qui sont vraiment super importantes j'y crois durement. Donc, si vous me faites confiance et que vous suivez mes conseils, honnêtement, je pense vraiment que vous allez progresser beaucoup plus vite. Si vous êtes gold et que vous êtes coincé depuis 4 mois et que vous n'arrivez pas à progresser, essayez cela, au moins essayez. Essayez de voir ça comme un chemin. Je peux vous faire un dessin. On va essayer de vous mettre un dessin genre ici, quelque part par là. Vous aurez un dessin et ce dessin, c'est la différence entre ce que devrait être votre chemin et ce qui est votre chemin actuel et pourquoi vous êtes bloqué tout simplement parce qu'il y a des choses, des éléments extérieurs qui vont vous bloquer en fait, qui vous empêcher de vous concentrer sur ce que vous faites, qui vous empêcher de concentrer sur votre progrès, sur votre progression et ces choses-là, soit vous arrivez à les contourner avec un mental solide et vous allez plus vite, soit vous allez galérer éternellement, vous allez déprimer, vous allez arrêter le jeu, vous allez passer à autre chose, etc. en vous disant, en vous confortant dans le fait que c'est vos maîtres qui vous empêchent de progresser mais non, c'est quelque chose qui s'apprend et ne vous inquiétez pas, je suis là et je vais vous apprendre comment. En tout cas, voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a servi et je vais en faire plein d'autres comme ça en vous parlant des détails. Donc voilà, les trois points que j'ai cités aujourd'hui, je vais en parler point par point dans des autres vidéos et parler encore de plein d'autres choses qui vont vous permettre de progresser. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, vous lâchez un pouce rouge, mais si vous lâchez un pouce rouge ou un pouce bleu, ce serait cool que vous lâchiez un petit commentaire et que vous me disiez pourquoi vous avez aimé ou que vous n'avez pas aimé la vidéo. J'apprécierais beaucoup et ça me permettra de m'améliorer. Ciao tout le monde, merci d'avoir suivi et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao ! Outro